Avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse année 2024, j'espère qu'elle vous sera douce et qu'elle vous apportera beaucoup d'épanouissement et j'espère que tous vos rêves et vos projets se réaliseront. C'est le blabla habituel qu'on entend partout, mais écoutez, c'est pas pour autant que ce n'est pas sincère, moi je vous souhaite ça de tout mon coeur. J'espère que vous allez bien, ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas vu, ça fait pas mal de temps que je me suis posée là, face caméra, pour filmer une vidéo, ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté sur cette chaîne, mais en 2024, je reviens en force et surtout je reviens pour cette fameuse vidéo que tout le monde attend et que moi-même j'attendais de tourner avec impatience, c'est la fameuse vidéo du bilan lecture de l'année 2023. Cette année 2023, que ce soit pour la lecture ou pour ma vie de manière générale, a été assez moyenne, même la lecture au final a été meilleure que ma vie en 2023. Mes lectures ont été moyennes dans le sens où, pour la plupart, ça a été des lectures assez bonnes, mais pas spécialement marquantes, ou alors des lectures qui m'ont déçue, mais de manière pas non plus trop dramatique. Il y a quand même des livres par-ci par-là qui sortent du lot, que ce soit de manière positive ou de manière justement négative, et c'est sur quoi cette vidéo va porter aujourd'hui. Je vais pas vous parler uniquement de mes meilleures lectures de l'année 2023, parce que pour être tout à fait honnête, il y en aurait très peu. Après je parle tout le temps mille ans de mes livres préférés, donc cette vidéo pourrait très bien durer 40 minutes avec seulement 2 ou 3 livres. Je vais vous parler des lectures qu'il me semble intéressant et pertinent d'évoquer. Je vais pas vous parler de ces livres que j'ai lus, c'était sympa mais pas marquant. Je vais vraiment vous parler que de livres, soit que j'ai absolument adoré, soit qui m'ont déçu, mais pour des éléments que je trouve intéressants d'évoquer sur cette chaîne, parce que voilà, moi j'aime bien analyser les livres, que ce soit de manière positive ou négative. Et puis surtout je me suis dit que comme ça faisait pas mal de temps que j'étais pas venue sur cette chaîne, cette vidéo pourrait également servir d'update lecture. Surtout que pas mal de livres qui m'ont déçue sont des livres qui sont beaucoup évoqués sur les réseaux, et justement pas mal aimés sur les réseaux, et moi j'ai envie de venir et de dire pourquoi moi j'ai pas aimé ces livres. Je pense que là, dans tous les livres que j'ai pas aimés cette année, il y a quand même des choses que j'ai trouvées positives, et des choses que j'ai bien aimées. On est là de manière bienveillante, évidemment, je suis pas là pour cracher sur des livres. Après faut pas se mentir, j'aime bien aussi des fois un peu critiquer les choses que j'ai pas aimées, voilà, on est toutes et tous un peu pareils. Alors au début je voulais vous parler de ces livres sans ordre particulier, par exemple Un coup de cœur et après Une déception, et puis je me suis dit que ça ferait peut-être un petit peu brouillon. Donc je me suis décidée à vous parler de mes lectures, en tout cas de ces six lectures, je crois qu'il y a six livres, je suis pas certaine, cinq ou six livres. En tout cas j'ai décidé de vous parler de ces lectures, de celles que j'ai la moins aimée à celles que j'ai préférées. Après, voilà, à part, bien sûr un livre que j'ai aimé ne peut pas se confondre avec un livre que je n'ai pas aimé, mais dans chaque catégorie, il n'y a pas forcément de premier et de dernier, c'est juste là pour cette vidéo. Comme ça, si jamais un livre vous intéresse plus qu'un autre, vous pouvez passer avec les time codes qui seront dans la barre d'informations. Voilà, je pense que cette intro a suffisamment duré. Ne laissons pas durer le suspense fil longtemps. Je vous propose donc de commencer avec mon avis sur Rebecca, de Daphné du Maurier. C'est sans doute un livre dont vous avez déjà entendu parler, non seulement parce que c'est un classique, et parce que c'est un livre qui a eu pas mal d'adaptations cinématographiques, et c'est également un livre qui est beaucoup aimé. Je l'ai vu mille fois recommandé en vidéo, et surtout c'est un livre qui m'a été personnellement recommandé par plusieurs personnes. Je vais quand même vous faire un rapide résumé, histoire de voir le contexte de ce livre. Dans Rebecca, on suit une jeune femme qui n'est pas nommée tout au long du livre, qui rencontre un homme assez charismatique, un homme de la haute société, voilà, assez riche, tout ça. Suite à leur mariage, cette jeune femme va suivre son mari dans sa grande demeure. Une demeure riche, avec beaucoup de domestiques. Sauf qu'au sein de ce manoir, la présence de l'ex-femme du mari, qui est décédée un an plus tôt, semble planer. J'ai trouvé les 20 derniers pourcents de ce livre tellement détestables, que maintenant quand je pense à ce livre, je pense que je l'ai détesté. Alors qu'au final, les 70 premiers pourcents, à peu près, donc quand même la majorité de ce livre, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, la fin apporte des retournements de situation, des révélations, qui évidemment changent un peu le regard qu'on a sur le début du livre. Je pense pas vous parler de ce livre en long et en large, tout simplement parce que j'ai envie d'en faire une vidéo plus précise et plus détaillée sur mon avis de ce livre, et surtout sur mon analyse politique et féministe de ce livre. Parce que justement, ce que j'aimais dans ce livre, pendant, du moins, la grande partie, c'est que j'y voyais une dimension tellement féministe et tellement sociopolitique. Et c'était ça qui me poussait à continuer. Justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, cette fin peut mettre en doute cette analyse féministe et politique que j'en ai, mais en même temps, ça peut aussi la souligner. Je vous en parlerai plus en détail dans cette vidéo, parce que là, si je me mets à en parler, je pense qu'on peut partir sur 40 minutes simplement sur Rebecca. C'est pas ce que j'ai envie de faire, parce qu'il y a d'autres livres qui, pour moi, volent beaucoup plus le coup. En tout cas, ce que je peux vous dire, et pour résumer un peu ma pensée, c'est que je voyais en la narratrice une représentation des femmes, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles subissent au sein de la société, et surtout, de ce qu'elles subissent de la part des hommes. Tout simplement, par exemple, la narratrice n'est pas nommée durant tout le livre, du début à la fin, alors que son mari, lui, est nommé. Et moi, j'avais l'impression que Daphné Numaurier avait fait en sorte que la narratrice ne soit pas nommée afin que les lectrices, en particulier, puissent s'identifier à cette femme, à cette narratrice. Étant donné qu'elle n'est pas nommée, elle peut être nous toutes. Et il y a beaucoup d'éléments comme ça, beaucoup de choses. Par exemple, le fait que la narratrice soit souvent comparée à un chien qui se met à genoux face à son mari qui est représenté comme son maître. Plein de choses comme ça faisaient que j'y voyais une lecture tellement riche. Et en plus, moi, je lis une traduction française qui, pour tout vous avouer, n'était pas très engageante. Je pense que les phrases ont été traduites phrase par phrase. C'était un peu laborieux à lire. Et je me suis dit, mais purée, mais en VO, ça doit être tellement plus riche encore. Mais il y a aussi d'autres choses que j'aimais et qui me poussaient à continuer ce livre. C'était les mystères qui prennent de plus en plus de place et qui sont mis en place par l'autrice de manière crescendo. On se pose de plus en plus de questions. Il y a de plus en plus de mystères. Et surtout, il y a une ambiance dans ce manoir parce que c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans le livre. La narratrice, elle marche dans ce manoir, mais même nous, on s'y perd en même temps que la narratrice se perd. Elle va dans un couloir, après elle passe par une porte, après elle passe à gauche, après elle monte un escalier. En fait, en tant que lecteur, on se perd en même temps que la narratrice se perd. Et ça, c'est un ressort gothique qui est très bien utilisé dans ce livre. Ce livre utilise beaucoup d'éléments gothiques qui m'ont beaucoup plu dans ce livre. Voilà, je pense que je vous ai dit les points positifs que j'ai trouvé de ce livre. Il y en a quand même. Comme vous pouvez vous en douter, dans ce livre, il y a des révélations et des retournements de situation. Et pour moi, c'est à partir de là que ce livre a totalement perdu de sa force et a commencé à m'ennuyer, mais d'une manière assez imposante. Et surtout, c'est à partir de ce moment-là que ce livre m'a énervée. Malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, c'est la fin et les révélations finales qui m'ont énervée. Donc, je vais être très floue dans la suite de mon avis. Mais, vous inquiétez pas, j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo qui sera dédiée à Rebecca. Je compte faire une vidéo spoiler alerte, vraiment avec tout plein de spoilers parce que j'ai besoin de vider mon sac. Déjà, de manière générale, cette fin, outre le fait que je sois une féministe extrémiste, en fait, à la fin, on a une enquête sur qui a commis un meurtre. Voilà, j'essaye d'être floue. Mais, en tant que lecteur, cette enquête n'a aucun suspense parce que, nous, ça nous a été révélé quelques temps avant qui a commis le meurtre. On a juste une enquête comme ça, qui tourne en rond avec des gens qui sont en mode « Ah, mais c'est peut-être lui » ou « Ah, c'est peut-être lui » et nous, on sait que telle personne sait. Outre cet ennui, les révélations finales, alors, déjà, elles sont d'un plat incommensurable. Après, voilà, bon, tu t'ennuies, c'est décevant. Mais le pire, c'est que les révélations finales, elles sont misogynes as fuck ce livre. Au final, quand tu le lis, tu te dis « Mais c'est quoi le message ? C'est quoi la morale ? » Moi, qui voyais dans ce livre un message tellement féministe et tellement politique, là, je vois une fin comme ça où une femme est traînée dans la boue pendant que l'homme, bah, il est pardonné et puis, en fait, au final, faut le comprendre s'il faisait des choses mal, c'est parce qu'au fond, il souffrait et en fait, c'est un homme bien. Et aussi, il y a un passage dans ce livre qui est tellement raciste. Un gros, un personnage se brunit la peau. Voilà. Parce qu'ils font une fête. Je sais même plus quoi vous dire, moi. Je vois qu'il est souvent mentionné comme étant le grand chef-d'oeuvre de Daphné Dumontrier. Donc, autant vous dire qu'ayant détesté ce livre ou en tout cas, ayant été extrêmement déçus par ce livre, forcément, ça ne me donne pas envie de lire les autres livres de cette autrice. Après, on peut toujours essayer si, par exemple, il y en a un de Daphné Dumontrier où vraiment, vous vous dites Solène, celui-là, il est vraiment incroyable et il n'est pas misogyne, par exemple. N'hésitez pas à me le conseiller mais je vous avoue que ça m'a un petit peu refroidie. Lui, il va finir en boîte à livre, je peux vous le dire. Ensuite, je vais vous parler d'une autre déception et vous savez quoi ? En fait, je suis déçue d'avoir été déçue par ce livre. C'est Amnette de Maggie O'Farrell. Je suis déçue d'être déçue parce que j'ai mentionné ce livre pas mal de fois sur ma chaîne au moment où je l'ai acheté, j'en ai parlé dans un book haul et j'ai fait ma pile à lire de l'automne où ce livre était en première place tellement c'était le livre qui me donnait le plus envie à ce moment-là. C'était vraiment ma priorité et il y a beaucoup de personnes qui sont venues en commentaire me dire Oh, Amnette, c'était si beau, c'est incroyable, tu vas beaucoup aimer parce que c'est vrai que vu mes goûts et le résumé on peut croire que j'aurais pu adorer. Et c'est pour ça que je suis déçue d'avoir été déçue parce que je me dis mais toutes les personnes qui me l'ont recommandé vous allez vous dire mais what the fuck did happen ? En gros, Amnette raconte l'histoire de la famille de William Shakespeare. On suit l'histoire de sa famille sur deux temporalités. La première temporalité c'est la rencontre entre William Shakespeare et celle qui deviendra sa femme et la mère de ses enfants qui s'appelle Agnès mais je crois qu'en vrai elle s'appelait Anne mais bref, Agnès on va dire parce que c'est le personnage du livre. Et la deuxième temporalité c'est un peu le présent. Le présent où l'on suit les enfants de William Shakespeare dont Amnette et on suit les quelques jours qui ont précédé la mort d'Amnette à l'âge de 11 ans parce que dans la vraie histoire de William Shakespeare son fils est mort à l'âge de 11 ans. Malheureusement je suis totalement passée à côté de ce livre. Je me suis beaucoup ennuyée en lisant ce livre certains moments plus qu'à d'autres. En fait ce livre c'est vraiment un récit de vie. On suit les différents personnages en plus souvent pas à chaque paragraphe mais de manière très régulière on change de point de vue de personnage. On passe par tous les personnages qui ont constitué la vie de Shakespeare. Donc sa femme, ses enfants, sa mère, enfin bref on passe par la tête de tout le monde et donc c'est vraiment la vie des personnages leur quotidien leur joie leur peine leur deuil et donc c'est beau il y a beaucoup de passages qui sont très beaux et très touchants mais en fait il n'y avait aucun enjeu il n'y a rien dans ce livre qui m'a agrippée qui m'a donné envie de continuer. J'ai failli abandonner ce livre au début et ce qui m'a poussée à continuer c'est que je commençais peu à peu à m'attacher au personnage et notamment ça c'est quand même une force de Maggie O'Farrell c'est que je trouve qu'elle parvient magnifiquement bien à rendre ses personnages réels. Par exemple Shakespeare dans ce livre on dirait vraiment un gars normal qu'on peut croiser dans la rue ou à la fac. C'est ce léger attachement que j'avais au personnage parce que je n'étais pas non plus attachée incroyablement au personnage mais c'est ça qui m'a donné envie de continuer et puis c'était ma dernière lecture de 2023 pour tout vous avouer et je voyais qu'il me restait 150 pages et je me suis dit bon pour que ça me fasse un livre de plus en 2023 je vais quand même le terminer. Il y a quand même d'autres points positifs que j'ai trouvé dans ce livre par exemple j'ai trouvé que Maggie O'Farrell avait une plume très visuelle par exemple je trouve qu'elle manie superbement bien les comparaisons à plusieurs reprises elle utilise des comparaisons des métaphores qui tout de suite m'ont frappée tout de suite je voyais ce qu'elle voulait dire même si des fois ça pouvait paraître un peu loufoque comme comparaison ou un peu trop poétique et aussi j'ai trouvé que l'autrice avait une superbe manière d'évoquer le deuil c'est un livre qui parle beaucoup de deuil forcément avec le décès d'Amnet mais pas que les personnages sont tous traversés par le deuil d'une mère par exemple d'une soeur et à chaque fois qu'elle l'évoquait même juste en quelques phrases ça me touchait vraiment énormément et par exemple les personnages endeuillés sentent la présence de la personne disparue près d'eux ils ont l'impression que par exemple je pense à Agnès à un moment qui pense à sa mère pendant qu'elle s'avance dans une allée je vais pas dire ce qui se passe à ce moment et en fait elle sent vraiment sa mère dans le vent qui passe entre les feuilles des arbres et ce moment là était magnifique et il y a plusieurs passages comme ça sur le deuil que j'ai trouvé absolument magnifiques malgré ses points positifs et les quelques passages que j'ai trouvé absolument magnifiques le fait qu'il n'y ait aucun enjeu et qu'il n'y ait rien qui m'ait tenu en haleine c'est ça qui m'a totalement perdue et qui a fait que je suis passée à côté même la deuxième partie je l'ai trouvée longue et redondante c'est triste en fait de trouver un livre objectivement beau mais de pas réussir à se connecter à ce livre je sais pas si vous avez déjà ressenti ça mais en tout cas c'est ce que j'ai vécu avec Amnette aussi il y a quelque chose qui m'a un peu saoulée que j'ai pas trop compris c'est qu'en fait l'autrice tout au long du livre elle ne nomme à aucun moment William Shakespeare elle utilise des tournures de phrases alambiquées et inutilement compliquées pour pas le nommer à un moment je me souviens j'étais en mode mais là il parle de qui parce qu'elle disait this man's daughter non pas d'auteur this man's father machin machin mais moi j'étais là mais attends elle parle du père de Shakespeare ou de Shakespeare ou du fils enfin il y avait beaucoup de moments comme ça où je me disais mais en fait elle s'est compliquée la vie juste pour ne pas nommer Shakespeare je comprends cette volonté de ne pas le nommer je pense que c'est pour montrer que Shakespeare c'est un gars normal et pour que l'histoire ne tourne pas autour de lui je pense que c'est pour mettre la lumière sur les autres membres de la famille de Shakespeare mais dans ce cas là pourquoi pas l'appeler William William c'est un nom qui est quand même assez commun et justement ça aurait participé à humaniser Shakespeare et à montrer que c'était un gars comme les autres qui s'appelait William et voilà ça n'a pas compliqué ma lecture parce que je comprenais quand même mais je trouvais que des fois ces tournois de phrases déjà que j'étais ennuyée voire en plus des tournois de phrases un peu compliqués comme ça je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais Maggie c'était quand même bien d'en apprendre plus sur Shakespeare et son histoire parce qu'en fait au final Shakespeare on ne sait pas tant de choses que ça sur lui sur comment il est devenu écrivain sur son enfance et notamment Amnette en fait on ne sait pas de quoi il est mort la lotrice prend un parti sur ce qui s'est passé pour sa mort mais je crois bien que c'est ce qu'écrit l'autrice à la fin en fait les historiens ne savent pas de quoi est mort Amnette et moi au début avant de lire ce livre et avant d'en entendre parler je ne savais pas du tout que Amnette au final était inspirée du fils de Shakespeare donc c'est quand même intéressant d'en apprendre plus mais malheureusement je suis totalement passée à côté de ce livre je voulais évoquer une dernière déception et pas des moindres c'est If We Were Villains de ML Rio on le voit tourner partout il m'a été personnellement recommandé par plusieurs personnes dont c'est devenu le livre préféré il y a rarement un résumé qui m'a autant donné envie bon si beaucoup de résumés m'ont donné envie j'avuse un petit peu mais ce résumé me donnait tellement envie et c'est ça aussi qui me pose problème j'ai lu ce livre non seulement pour la hype mais aussi parce que objectivement le résumé je me suis dit mais évidemment que ça va me plaire donc je ne sais pas à quoi faire confiance maintenant on suit un groupe d'amis qui font partie d'une prestigieuse école de théâtre et on apprend que parmi ce groupe d'amis il y a eu un meurtre et donc ce livre nous entraîne dans les mois qui ont précédé le meurtre et les mois suivants et on suit en quelque sorte une enquête avec une temporalité passée-présente pour savoir qui a commis le meurtre les 100 premières pages de ce livre étaient phénoménales entre ce groupe d'amis leur relation qui pour certaines se rapproche et pour d'autres s'effiloche l'ambiance de cette école de théâtre les représentations de théâtre l'autrice met en place des représentations de théâtre où les acteurs savent le personnage qu'ils jouent mais ils ne savent pas les rôles des autres c'est-à-dire que tu arrives sur scène et tu sais pas par exemple qui va jouer Macbeth qui va jouer Juliette de Romy-Juliette tu sais ton texte mais tu sais pas avec qui tu vas jouer et ça j'ai tellement envie de le faire en vrai je trouve ça absolument génial il y a des représentations comme ça où toi en même temps que les personnages tu vois qui joue qui et il y a une tension qui est construite crescendo jusqu'à une explosion à la centième page qui m'a laissée bouger c'est sans première page mais je me disais ce livre ça va être un 5 sur 5 ça va être un coup de coeur phénoménal et puis j'ai lu la suite vous voyez un ballon qui se dégonfle bah c'est ce livre le potentiel de ce livre touche les étoiles théâtre groupe d'amis enquête meurtre tension mystère avec tout ça je m'attendais à une dinguerie et au final le potentiel n'est pas du tout exploité à mon sens du moins puisque l'histoire se déroule dans une école de théâtre puisque les personnages sont des acteurs je m'attendais à des mensonges par-ci par-là moi je me méfiais de tous les personnages je m'attendais à ce qu'on appelle des unroyalable characters c'est à dire des personnages où en fait tu sais pas vraiment s'ils disent la vérité ou pas je me suis dit bah cette histoire de meurtre peut-être qu'il y en a certains qui ont vu les événements d'une telle manière pendant que les autres personnages eux bah ah non moi j'ai plutôt vécu les choses comme ça au final dans un univers de théâtre tu te dis les apparences sont trompeuses ils peuvent jouer un rôle dans la vie ils peuvent se faire passer pour des gentils alors qu'au final c'est des personnes horribles ou vice versa le mec qu'on croit absolument méchant bah au final c'est un mec sympa je m'attendais à des dingueries comme ça moi forcément dans l'univers du théâtre tu peux tellement faire des dingueries je m'attendais vraiment à avoir le cerveau retourné et je veux vous dire que mon cerveau est resté en place à aucun moment j'ai été choquée de quoi que ce soit loin de moi l'envie de vous spoiler mais le connard du début bah à la fin c'est toujours un connard et les gars sympas c'est toujours des gars sympas alors que dans le résumé on me dit ouais c'est des acteurs les apparences sont trompeuses les apparences sont pas du tout trompeuses ce que tu crois des personnages au début c'est la vérité en fait et je me dis mais madame M.L. Rio vous placez votre livre dans l'univers du théâtre et pourquoi pourquoi ne enfin vraiment je comprends pas et en plus de tout ça tout ce qui se passe dans ce livre est prévisible alors en plus je dis tout ce qui se passe il se passe pas grand chose parce que au final ce livre c'est plutôt porté sur la psychologie des personnages comment ils vivent après cette histoire de meurtre surtout c'est un livre porté sur les relations entre les personnages parce qu'il y a des personnages qui se rapprochent et des personnages qui justement se dont les relations se délient un livre qui se concentre sur la psychologie et les relations des personnages c'est chouette je dis pas le contraire mais avec un potentiel et un résumé pareil moi évidemment je m'attendais à plus à plein de moments et surtout en fin de chapitre l'autrice a fait des trucs du style et c'est à ce moment là que tout a commencé à se briser et c'est à partir de ce moment là que tout a commencé à tourner mal donc toi évidemment tu tournes les pages en mode oh mon dieu il va se passer une dinguerie et en fait il se passe rien il y a un chapitre vraiment mais hilarant quand j'y repense le personnage principal se retrouve seul avec un prof dans une salle de classe et le prof il se rapproche un peu de lui et tout et moi je me suis dit le prof il va révéler une dinguerie et tout et je me souviens je cachais la page comme ça parce que je voulais pas me spoiler je lisais je lisais en mode OMG et en fait à la fin il se passe rien et en fait juste ils discutent entre le prof et le personnage principal et c'est tout et des fois il se passe des choses il se passe des petits trucs mais il y a zéro impact au final et puis évidemment la cerise sur le gâteau la conclusion du meurtre hyper prévisible et à la fin il y a un léger retournement de situation dans le sens on se dit ah mais au final pour moi c'est pas un vrai plot twist parce que ça fait référence à quelque chose qu'on apprend 10 pages avant bref vous verrez si vous le lisez un jour en fait ce qui fait que je suis particulièrement énervée et déçue de ce livre c'est que le potentiel était là le potentiel était là pour créer une dinguerie et moi je suis quand même un petit peu attachée à ce livre parce que je me suis attachée au personnage je me suis attachée à l'ambiance je me suis attachée aux scènes de cours de théâtre et aux scènes de représentation de théâtre vraiment les scènes où ils jouent Macbeth et Roméo et Juliette sans savoir qui joue qui c'était une dinguerie si c'était un livre qui m'avait juste déçue et parce que je l'ai trouvé nul le début à la fin j'aurais pas été énervée mais là ce qui fait que je suis énervée c'est que je me dis mais purée mais tout était là pour être génial pour être un livre marquant pour être incroyable et au final pour moi tout est retombé comme un soufflé si vous connaissez un livre Dark Academia théâtre mais avec des retournements de situation qui te retournent le cerveau vraiment s'il vous plaît laissez-moi ça en commentaire parce que je me rends compte que c'est ça que je recherche moi en fait je recherche des lectures qui me retournent le cerveau et bon une fois de temps en temps un livre un peu plus léger mais vraiment j'en ai marre des livres en fait qui me font rien que je lis je me dis ah bah en fait c'était prévisible ça y est j'ai terminé de critiquer des livres on commence à entrer dans le positif avec Red White and Royal Blue de Casey McQuinston je me rends compte que c'est pas un livre qui m'a autant marqué que j'aurais pu le croire quand je l'ai terminé mais ça reste un livre qui était tellement plus profond que ce en quoi je m'attendais moi qui m'attendais à lire un livre un peu léger tout ça bah j'ai été vraiment surprise parce que c'est un livre qui m'a émue c'est pareil je pense que c'est un livre dont vous avez déjà entendu parler dans Red White and Royal Blue on suit la romance entre le prince d'Angleterre et le fils de la présidente des Etats-Unis Avant l'histoire d'amour c'est un livre pour moi qui est profondément identitaire qui parle de recherche d'identité mais pas seulement amoureuse et sexuelle mais aussi recherche d'identité de manière générale dans le monde c'est un livre qui parle de jeunes et pas seulement Henry et Alex mais aussi Nora et June qui sont la soeur et la meilleure amie d'Alex et il y a d'autres personnages aussi ah oui la Béatrice la soeur de Henry on suit ce groupe de jeunes qui sont perdus face à l'avenir qui ont envie de faire des grandes choses qui ont envie de changer le monde mais qui sont emplis de doutes et qui savent pas quoi faire de leur vie c'est aussi un livre qui parle de deuil et à chaque fois qu'il y avait des passages sur le deuil c'était des passages qui m'ont tellement tout fait et que j'ai trouvé tellement beau et notamment il y a des mails dans ce livre Alex Henry s'envoient des mails et ça dans le film c'est un peu montré mais mais c'est pas à la hauteur de ce qu'il y a dans le livre et surtout c'est un livre qui est naïf et qui est idéaliste et si vous me connaissez vous savez que je dis pas ces mots de manière négative bien au contraire parce que moi je trouve que c'est une force d'être naïf et d'être idéaliste je pense que c'est ça qui fait qu'on est des meilleures personnes au final ce livre c'est des politiciens des personnes ancrées dans le monde politique des personnes riches qui ont vraiment envie de changer les choses de changer les sociétés et les mœurs une fois de temps en temps lire un livre naïf idéaliste c'est beau ça fait du bien et bien sûr on a besoin de livres emprunts de colère et de lutte et vous allez voir avec les livres que je vais vous citer après mais une fois de temps en temps un livre comme ça qui a quand même des parties sombres qui a quand même des moments plus compliqués et puis surtout on évoque la communauté LGBTQIA+, avec des personnages principaux qui ont peur de se dévoiler qui ont peur d'être eux-mêmes donc il y a quand même des passages très durs sur le deuil etc c'est quand même un livre qui a quand même plus de lumière que de parties sombres mais qui a quand même ces parties plus sombres une fois de temps en temps un livre beau naïf idéaliste qui idéalise peut-être un petit peu trop les membres de la vie politique mais une fois de temps en temps ça fait du bien et je pense que que c'est important aussi de lire des livres comme ça qui nous font du bien si je me souviens bien je m'épanche un petit peu plus sur ce livre je crois pendant une dizaine de minutes dans mon bilan de mi-année de lecture de cette année 2023 n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez m'entendre plus parler en détail de Red White and Royal Blue surtout qu'à cette époque je venais de le à cette époque c'était en juin 2023 donc ça va ça fait pas 10 ans non plus mais à ce moment là je venais de le terminer ou en tout cas ma lecture était plus fraîche donc j'étais un petit peu plus marquée là forcément ça fait quand même pas mal de mois que je l'ai lu mais je compte le relire un jour ça d'ailleurs c'est gage de qualité et du fait que c'est un livre que j'ai énormément aimé c'est que je me souviens au moment où je l'ai terminé j'avais envie de le reprendre directement et de le relire et je me souviens aussi que quand je l'ai terminé je l'ai laissé poser très longtemps sur mon coin lecture peut-être pendant plusieurs semaines voire un mois parce que j'arrivais pas à me dire que je l'avais terminé que je quittais les personnages ce qui a motivé ma lecture de ce livre c'était la sortie du film en août 2023 sur Amazon Prime et le film m'a tellement déçue c'était sympa c'était pas détestable et tout mais en fait pour moi le film il reprend le livre dans les grandes lignes mais sans tous les détails et les choses en plus qui font que ce livre est unique et beau et profond et drôle en fait ça pour moi le film c'est un résumé du livre donc c'est un résumé qui est bien fait c'est un résumé qui est fidèle au livre mais qui au final est plat et là les amis ça y est on rentre dans la crème de la crème mais deux énormes coups de coeur de cette année 2023 en fait mon année 2023 ça a été des lectures pas mal mais sans plus des lectures à la limite chouettes ou des déceptions et puis il y a ces deux livres qui sont mais là comparés aux autres bon je pense que vous vous doutez du livre dont je vais vous parler tout simplement parce que ça fait 500 fois que je parle de ce livre sur ma chaîne c'est évidemment le merveilleux Babel de Rebecca F. Kuang madame vous êtes ma reine ah oui et en plus regardez 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 il est dédicacé d'ailleurs je viens de remarquer que j'ai oublié à chaque livre de vous dire s'ils étaient traduits en VF mais je crois que tous les livres dont je vous ai parlé sont traduits en version française et Babel a été également édité très récemment par De Saxus qui apparemment ont fait une bonne traduction on suit un groupe d'étudiants qui font partie de la prestigieuse université de Babel qui est un institut autour de la traduction et du langage le personnage principal s'appelle Robin c'est un jeune garçon chinois qui a été pris j'ai pas le bon terme il a été pris par un un enseignant d'Oxford assez émérite etc et qui le ramène en Angleterre pour qu'il serve à l'université de Babel et Robin au début se sent se sent chanceux d'être ici et de ne pas être dans la misère parce que c'était à ça qu'il était destiné parce que sa mère bon bref je vais pas tout dire mais s'il était resté en Chine il était destiné à la misère et donc là il se sent au début chanceux d'avoir été recueilli par ce professeur et de faire partie de cette prestigieuse université de Babel mais Robin et ses autres compagnons commencent de plus en plus à se rendre compte que leur traduction serve l'impérialisme britannique et notamment le colonialisme c'est un livre qui parle de racisme de colonialisme d'impérialisme de lutte des classes et aussi de langage de traduction de convergence des luttes surtout j'ai tellement aimé ce moment bref c'est un livre qui parle de tellement de choses qui sont terriblement importantes et nécessaires tout ce que je peux vous dire c'est que ce livre est absolument majestueux vous avez devant vous un chef d'oeuvre bon je mets peut-être la barre un peu haute et peut-être que des gens vont être déçus parce qu'ils s'attendent à une dinguerie et c'est une dinguerie mais c'est une dinguerie parce que bon je m'attendais à ce que ce soit une dinguerie donc je sais pas quoi vous dire mais en fait ce qui est triste et à la fois marrant dans ma lecture de Babel c'est que le début quand je lisais le début j'avais hâte du moment où ça explose il n'y a pas écrit mais en fait le titre complet de ce livre c'est Babel or the necessity of violence et the Oxford translation the revolution bref en gros rien qu'à travers le titre tu sais que ce livre parle de révolte et de violence j'avais vraiment hâte du moment où ça explose et en fait au moment où ça a explosé j'avais juste envie de le relire depuis le début pour profiter du moment où bon tout n'allait pas bien parce qu'on parle quand même de personnages racisés qui vivaient d'énormes violences mais c'était quand même moins la merde qu'à la deuxième moitié sauf que le problème c'est que je sais pas si je le relirais un jour j'ai failli me le prendre dans mes lunettes j'ai adoré ce livre mais en fait c'était tellement dur pour moi de le lire dur dans le sens où c'est un livre qui m'a fait tellement de mal et puis surtout je sais la fin et la fin est tellement douloureuse et m'a tellement déchiré le coeur que je sais pas si un jour j'aurai la force de le relire je trouve la construction de ce livre absolument géniale et notamment parce que RF Kang utilise l'esthétique Dark Academia et le fantastique parce qu'il y a un aspect magique dans l'histoire de ce livre pour son message son propos et sa dénonciation du racisme de l'impérialisme du colonialisme et de tout un tas d'autres choses j'ai aimé que Dark Academia ce soit pas juste là pour faire joli non il y a un vrai propos derrière ça sert vraiment à quelque chose et il y a vraiment une construction crescendo dans ce livre où la tension prend de plus en plus de place et la violence elle est là depuis le début tu peux pas t'ennuyer enfin tout il y a sûrement une personne dans le monde qui s'ennuie en lisant ce livre bien évidemment mais ce livre est tellement dynamique et il y a énormément d'action surtout à partir d'un certain moment et en plus de tout ça c'est un livre qui est tellement riche qui pose tellement de messages de propos et de réflexions elle utilise aussi la Dark Academia et ce livre Dark Academia est un peu fantastique pour parler de choses réelles parce que elle s'inspire de faits réels qui se sont passés déroulés dans l'histoire que de vraies personnes ont subies dans la vraie vie elle s'en inspire pour créer des choses dans son livre en fait je me rends compte que c'est ça la force de Rave Kong c'est que ces livres il y a tellement de dimensions parce que à la fois Babel quand tu le prends objectivement c'est un bon divertissement il y a des actions il y a des choses qui se passent qui te donnent envie de tourner les pages ça c'est sûr mais en même temps il y a tellement de propos de dénonciations et de messages derrière de choses terriblement importantes et surtout c'est pas juste des messages comme ça que un peu que tout le monde dit non là ce livre le fait qu'il ait été publié je trouve ça incroyable et c'est une chance que ce livre soit publié parce que c'est un livre qui dit les termes sur le racisme le colonialisme l'impérialisme blanc c'est un livre qui vraiment met les points sur les i et les points sur la table c'est un livre qui parle merveilleusement bien de lutte de révolte et oui de la nécessité de la violence pour se faire entendre et en plus de parler de ça c'est un livre qui te le montre RF Kong elle te montre pourquoi la violence est nécessaire Babel c'est un livre qui est emprunt de colère et ça se ressent et il y a beaucoup de personnes qui ont été apparemment un peu embêtées par le fait que RF Kong elle martelait un peu ses propos et ses messages mais en fait moi je comprends tu vois quand t'es énervé quand t'es en colère bah tu as envie de marteler tes propos et surtout on va pas se mentir bah il y a beaucoup de personnes faut un peu leur marteler des choses pour qu'elles finissent par comprendre et encore si elles comprennent un jour donc moi je comprends qu'elles fassent ça et justement ça montre que c'est un livre qui a été écrit avec le coeur avec les tripes c'est un livre sombre qui fait mal moi ce livre m'a déchiré le coeur en détail de ce livre dans le vlog que j'ai fait consacré à ce livre vous pouvez voir mon état à la fin de ce livre je vous jure que c'est le livre dont la fin m'a le plus détruit et ça je peux vous le dire en sachant que c'est vrai parce que jamais une fin de livre ne m'a fait autant pleurer et ne m'a fait autant de mal je me souviens mais j'avais une douleur dans la poitrine je vous jure c'est très dramatique mais c'est vrai et il y a une phrase à la fin de ce livre je vais pas vous la dire mais il y a une phrase précise dès que j'y pensais mais j'avais tellement mal et aucun autre livre ne m'a fait mal à ce point là ce livre malgré tout ça a juste ce qu'il faut de lumière et d'espoir il y en a juste un peu pas beaucoup mais c'est juste une étincelle et je suis tellement heureuse que RFK a fait ce choix là ce choix de pas montrer que que tout va bien ni que tout va mal genre tout va mal mais il y a quand même un espoir c'est ça dans ce Bopiwork c'est ça dans Babel et c'est vraiment une étincelle pour continuer à lutter et je suis tellement reconnaissante envers RFK d'avoir écrit ce livre d'avoir écrit ce petit bijou et d'avoir su insuffler ce petit morceau d'espoir en fait et je le retiens cet espoir et je le garde en moi et tout ce que je peux vous dire c'est vive la lutte et lisez Babel de RFK il est venu le temps pour moi de vous parler de ma meilleure lecture de cette année 2023 après voilà Babel est quand même c'est quand même sur un pied d'égalité on va pas se mentir mais le livre dont je vais vous parler il il a une résonance particulière en moi bref je vais vous en parler c'est le premier tome de l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante c'est une saga en 4 tomes et là je vais vous parler du premier tome Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50 bien qu'elles soient douées pour les études ce n'est pas la voie qui leur est promise Lila abandonne l'école pour travailler dans les châtes de coordonnées de son père Elena soutenue par son institutrice ira au collège puis au lycée les chemins des deux amis se croisent et s'éloignent avec pour toile de fond une Naples sombre en ébullition hé je suis émue juste en lisant le résumé l'amie prodigieuse c'est un livre qui m'a tellement parlé qui a tellement fait écho en moi et qui m'a tellement touchée au plus profond de moi-même et je vais essayer de vous donner un avis une analyse un petit peu constructive mais ce qu'il faut savoir c'est que si j'ai autant aimé ce livre c'est aussi parce que je suis moi et que pour certaines raisons et certains éléments ce livre m'a avec certaines phrases ce livre me frappait au coeur et là juste d'en parler je suis émue en fait j'ai lu une traduction française de Elsa Damien donc évidemment je ne ferai pas l'affront de commenter la plume de l'autrice même si je peux saluer le travail d'Elsa Damien parce que je ne sais pas à quel point elle a fait une bonne traduction parce que je n'ai pas eu le matériel originel mais sa traduction m'a émue et m'a touchée donc bravo Elsa mais en tout cas ce que je peux dire c'est que Elena Ferronté sait très bien en dire beaucoup sans jamais en dire trop c'est à dire que dans ce livre vous n'allez pas retrouver des paragraphes de réflexion ou quoi que ce soit c'est des actions des scènes de vie et des fois il y a oui des petites réflexions une ou deux phrases mais en fait il y a une économie de mots mais qui transmettent et qui rappellent des choses et qui touchent au plein coeur et je trouve que c'est une force de savoir faire ça parce que des fois j'écris moi-même donc je sais ce que c'est des fois tu as un petit peu envie de faire des phrases hyper longues et poétiques pendant trois paragraphes parce que tu veux montrer à ton lecteur à quel point c'est touchant mais en fait il y a juste à faire comme Elena Ferranté elle m'a appris ça en fait c'est un livre qui est tellement riche et qui traverse tellement de de sujets de thématiques de messages de propos L'Amie prodigieuse c'est un livre sur la précarité sur le quotidien avec la précarité et sur la violence de la précarité et notamment si je peux vous évoquer un exemple il y a un passage au début quand je l'ai lu ça m'a terrassée qui parle de la mort par rapport à la précarité parce que comme vous avez dit le résumé Elena et Lila elles vivent dans un quartier pauvre de Naples donc c'est un un quartier très ouvrier et et ces petites filles elles sont confrontées à la mort parce que les personnes de ce quartier travaillent dans des conditions très précaires et donc très dangereuses et n'ont pas de chauffage n'ont pas forcément de chauffage par exemple bref je peux vous donner plein d'exemples comme ça mais il y a tout un paragraphe comme ça où la narratrice elle nous cite des morts de son quartier et ce sont des morts parce que ces personnes sont dans des conditions précaires elle nous a juste montré à travers des faits des personnages qui meurent que la précarité tue L'Amie prodigieuse c'est surtout un livre qui creuse l'identité féminine et le vécu féminin c'est un livre qui parle de ce que c'est d'être une fille une adolescente puis une jeune femme et ce que je vous disais sur l'économie de mots d'Elena Ferrante c'est que il y a des phrases une fois de temps en temps sur le vécu féminin où je me disais ouais mais ça je l'ai vécu ça cette phrase je l'ai pensé par exemple quand j'avais 10 ans 12 ans et c'est un livre en fait qui m'a fait tellement réfléchir non seulement à la vie à la société de manière générale mais aussi à moi-même à mon vécu en tant que femme et à ce que j'ai pu vivre quand j'étais petite fille et tout et à des choses que j'ai pensées tu vois j'allais dire il y a beaucoup de misogynie dans ce livre mais c'est pas comme Rebecca c'est à dire que la misogynie dans ce livre elle est là pour une raison par exemple je vais vous en parler plus tard mais les hommes sont misogynes dans ce livre ça c'est pour dénoncer cela et pour montrer une réalité et il y a aussi un petit peu de misogynie intégrée mais tu sens que l'autrice condamne ça mais juste elle arrive je sais pas comment elle fait mais elle parvient à mettre cette misogynie intégrée qui est quand même assez légère dans les pensées de la narratrice et de ces petites filles qu'on côtoie mais on sent que c'est pas la pensée de l'autrice c'est que juste elle veut nous montrer que quand on est petite et qu'on est éduquée avec une éducation maltraitante et patriarcale bah que forcément des fois on est on a nous même des pensées sexistes même en tant que femme je crois que je vous en parlais plus en détail dans un vlog je crois c'est mon vlog de mes derniers jours de mes 26 ans où j'ai lu ce livre quelle merveilleuse manière de terminer cette année de 26 ans en lisant ce livre et il y a des détails par exemple elle remonte ses bracelets ou elle réajuste ses vêtements et moi je me disais oh là là mais quand t'es face quand t'es une gamine et que tu veux te faire bien voir face à un groupe de garçons et tout c'est exactement ce que je faisais parce que c'est un livre qui parle beaucoup de validation masculine et ça aussi j'en parle beaucoup dans ce vlog et le fait de réajuster ses vêtements et ses bijoux il y a aussi ça il y a aussi le fait qu'en tant que jeune fille on est éduquée à attendre la validation du regard masculin et justement je vous en parlais dans ce vlog parce que je me rends compte que moi-même alors que je suis quand même sensible à la causaliniste depuis de nombreuses années j'ai quand même 27 ans je sens que j'attends toujours quand même la validation du regard masculin et encore c'est mieux qu'avant parce qu'avant c'était mille fois pire et je sens que c'est quelque chose qu'on m'a j'ai été éduquée à travers ça en fait et ce livre parle de ça et hop je suis émue je veux dire j'ai envie de pleurer bref c'est aussi un livre qui est violent alors vous l'avez sûrement remarqué avec la précarité etc mais c'est aussi un livre qui parle des violences des hommes envers les femmes sur tous les plans c'est à dire qu'on passe des violences ou verbales ou les mecs qui disent des trucs sexistes à des violences beaucoup plus graves par exemple des violences physiques je sais pas pourquoi j'ai bugué à dire le mot et aussi à un moment dans ce livre il y a une agression sexuelle et en fait ce qui est intéressant aussi dans ce livre c'est que ces violences masculines envers les femmes c'est surtout les âges il y a les petits garçons envers les petites filles les hommes adultes envers les petites filles et les hommes adultes envers les femmes adultes on voit à quel point les violences masculines elles sont là tout le temps en fait dans ce livre les violences masculines sont là tout le temps et elles sont banales elles ne sont pas banalisées et c'est ça qui est fort et l'enfant est vraiment trop forte on voit à quel point les violences masculines font partie du quotidien et surtout que ces petites filles Elena et Lila elles vivent dans des familles qui sont maltraitantes il y a plein de détails comme ça qui sont montrés par exemple il y a un groupe de garçons qui traînent en voiture ils ont une belle voiture ils veulent emmener les filles et les filles elles savent que si elles montent dans cette voiture non seulement déjà qui sait ce qu'elles peuvent vivre mais il y a aussi le fait que si elles partent dans cette voiture avec ces hommes après si on répète à leur père ou à leur frère elles vont se faire démonir et donc elles sont là elles ont très envie de monter dans cette voiture qui est magnifique les garçons ils sont là genre elle monte dans ma voiture mais elles ont ce poids là et en fait les filles dans ce livre la narratrice mais aussi Lila et aussi toutes les autres petites filles qu'on suit elles ont ce poids sur les épaules tout le temps à chaque instant de leur vie et c'est montré que c'est normal en fait que les filles aient ce poids là ce ah là faut pas que je fasse ça parce que sinon si mon frère sait que je fais ça je vais me faire démolir ce livre suit en particulier Elena et Lila le livre se centre sur leurs relations tout au long du livre et on les voit grandir toutes les deux et elles sont très liées par une relation qui est très forte qui est parfois compliquée et parfois très aimante ça parle aussi de tout ce quartier italien et il y a beaucoup de chapitres où on évoque une voisine un voisin la famille d'un tel la famille d'une telle et d'ailleurs quand je vais lire la suite de la saga il faut que je me remémore un petit peu les personnages parce qu'il y a beaucoup de noms c'est vraiment la vie de ce quartier pauvre avec ceux qui sont un peu plus riches que les autres enfin un peu plus riches ils sont si il y en a quand même qui sont riches mais bon ceux qui ont plus d'argent que d'autres ceux qui sont dans des situations très précaires une des composantes principales de l'amie prodigieuse c'est également des relations féminines et les nafférentités évoquent tous les sentiments à la fois magnifiques et complexes qui lient les relations contre les femmes que ce soit la jalousie mais justement une jalousie qui est construite par par les l'éducation patriarcale notamment sur le fait que tu veux être à la hauteur de tes amis parce que t'es jalouse de ce qu'elles font dans leur quotidien par exemple avec leurs amoureux etc mais c'est aussi des relations tellement fortes les relations entre les femmes il y a beaucoup de solidarité on se comprend entre nous on vit les mêmes violences et la relation entre Héléna et Lina elle est très belle et surtout je quand je dis que c'est un livre sur les relations féminines il y a une raison de pourquoi je dis ça et que je dis pas amitié aussi voilà je laisse ça en suspens parce que je veux pas trop en dire mais je veux que j'ai envie de pleurer bref si mon émotion vous donne pas envie de lire ce livre et aussi un autre thème que je peux évoquer pour parler de ce livre c'est que ce livre parle des violences intra-familiales il y a des scènes de maltraitance infantile dans ce livre qui m'ont fait tellement de mal je vous l'ai dit c'est un livre qui évoque les violences des hommes envers les femmes et donc évidemment qu'il y a les violences des pères envers leurs enfants comme vous avez pu le remarquer c'est un livre qui est violent sur plein d'aspects mais pas violent dans le sens où c'est des gens qui se tapent dessus toutes les trois pages c'est violent mais il y a aussi beaucoup de violences symboliques et c'est violent parce que parce que c'est des choses réelles en fait c'est un livre qui parle de comment comment les personnes vivent vraiment quand elles sont précaires de comment les femmes vivent vraiment dans une société patriarcale mais c'est une douleur qui fait du bien je pense que je pense que ça va vous faire sens parce que oui ça fait mal mais en même temps ça met des mots sur des sur des vécus sur des situations sur des expériences je ressentais mille émotions juste en lisant une phrase et ça mais c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça je vais vous donner un exemple de phrases qui en quelques mots font tellement de mal et en même temps voilà c'est terriblement bien c'est la citation du tome 2 qui est en exergue du résumé mais vous inquiétez pas ça ne spoil de rien si rien ne pouvait nous sauver ni l'argent ni le corps d'un homme ni même les études autant tout détruire immédiatement et bien écoutez ce bilan lecture de l'année 2023 est terminé j'espère que ça vous a plu et merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo si vous entendez ce moment en tout cas vous connaissez la chanson si l'un des livres que j'ai évoqué vous donne envie et bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou plusieurs n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé est-ce que vous avez pensé la même chose que moi ou est-ce que vous êtes en désaccord et si justement j'ai réussi à vous donner envie de lire l'un de ces livres même l'un de ceux qui m'a déçue en fait ça m'intéresse que vous le lisiez vous-même pour pour tout simplement vous construire votre propre avis voilà j'ai remarqué que c'est même des fois en critiquant un livre les gens ça va leur donner envie de le lire donc bref en tout cas je vous promets du moins je vais faire de mon mieux pour revenir plus régulièrement sur cette chaîne en 2024 et je pense que que je vais vous faire un petit peu une vidéo bilan de mon année 2023 et et je pense que j'ai envie de choses différentes cette année par exemple je m'éloigne beaucoup d'Instagram de Bookstagram etc mais je sens que Youtube j'ai toujours envie d'y rester c'est peut-être même la seule plateforme comme ça où je vais continuer de poster du contenu je sais pas faut que je réfléchisse à tout ça en tout cas cette chaîne va continuer d'exister c'est sûr en attendant vous connaissez la chanson là aussi n'oubliez pas de laisser un commentaire un j'aime afin de me soutenir et de vous abonner à ma chaîne pourquoi pas si mon contenu vous intéresse encore une fois je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et j'espère que l'on va la passer ensemble sur cette chaîne je vous embrasse à bientôt